Alléluia, lumière des nations, Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Frère à toi, Seigneur. Frère à toi, Seigneur. Qu'il fasse de même. Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser. Et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, N'exigez rien de plus que ce que vous est fixé. À leur tour, des soldats lui demandaient, Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre salaire. Or, le peuple était en attente, Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous, Moi, je vous baptise avec de l'eau, Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle avanée Pour nettoyer son air à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations, et bien d'autres encore, Il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Atlamons la parole de Dieu. Moi, j'envoie la parole de Jésus. Ce troisième dimanche de l'Avent, traditionnellement, il est appelé le dimanche de la joie. Et même autrefois, on l'appelait le dimanche en rose, que le prêtre, à cette époque, mettait des vêtements liturgiques roses. Que nous dit Saint Paul dans la lettre qu'il adresse aux Éphésiens et en définitive à chacun et chacune de nous? Remarquons bien qu'il ne s'agit pas ici d'un pieux désir, d'un vague souhait. Mais c'est un impératif, c'est un commandement répété par deux fois. « Soyez toujours dans la joie, soyez dans la joie, que votre sérénité soit connue de tous, le Seigneur est proche. » Évidemment, il ne s'agit pas ici de n'importe quelle sorte de joie. Ce n'est pas une joie artificielle, passagère, émotionnelle uniquement. Il s'agit d'une joie profonde, intérieure, permanente, toujours et partout. Soyez dans la joie. C'est une joie qui est comme une source en nous et qui demeure, malgré les difficultés, malgré les problèmes rencontrés dans la vie. Cette joie est un état d'âme et c'est ce qu'on appelle le don de l'Esprit-Saint. « Et un don de l'Esprit-Saint, cela doit être apprécié, on doit en jouir et surtout on doit s'en servir. » Ce qui suppose un accueil complet de ce don. L'Esprit-Saint, dans son agir, n'agit pas dans des émotions, n'agit pas dans des pressions extérieures. Il agit dans nos décisions personnelles, dans nos convictions profondes et surtout dans notre liberté intérieure. C'est à ce niveau-là et uniquement à ce niveau-là que l'Esprit-Saint agit en nous. Il faut un grand désir de ce don et l'accueillir sans mettre d'obstacle au cœur. Et il nous comblera de sa joie, d'une joie en plénitude. Que nous propose le prophète Sophonie dans notre première lecture ? Le prophète annonce une joie mariale. J'explique cette affirmation qui peut paraître surprenante. Une joie mariale dans l'Ancien Testament. Dans le plan de Dieu, dans son projet d'amour pour nous, il a créé la Vierge Marie, non pas simplement comme une personne unique, solitaire, mais comme une personne représentative de tout le peuple. Et dans le premier testament, Marie est comme anticipée, sa présence est préfigurée. Et lorsqu'on parle de la fille de Sion, de la fille de Jérusalem, c'est la Vierge Marie qui représente les gens de la ville de Sion, qui représente les gens de la ville de Jérusalem et aujourd'hui qui représente les membres de l'Église, qui nous représentent chacune et chacune de nous. C'est ce que nous appelons une personnalité corporative, c'est-à-dire qui fait corps avec nous. Elle est notre sœur en humanité et tout ce qu'elle réalise en elle, nous sommes appelés à le réaliser à notre tour et surtout avec l'aide de sa maternité spirituelle à notre égard. Alors, ce que le prophète dit d'une façon anticipée et préfigurée de la Vierge Marie, proclame des cris de joie à la fille de Sion, chante des ovations Israël, « Réjouis-toi, ville de Jérusalem, le Seigneur, Dieu est en toi, il vient le héros qui nous apporte le salut, il se réjouit en toi, il prend son allégresse en toi, son bonheur en toi, il te renouvelle par son amour et même, il danse de joie à cause de toi. » Cette parole, comme la Vierge Marie, nous devons la garder dans notre cœur, la méditer, c'est à nous qu'elle s'adresse, c'est pour nous que Dieu danse de joie, qu'il prend son bonheur et son allégresse en chacune et chacun de nous. Que nous dit l'Évangile du jour au sujet de la joie ? C'est Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur, et on sait que dès le Saint maternel, il sautait de joie à la visitation de la Vierge Marie qui portait en elle la source de la joie, le Christ lui-même. Alors, quel est son enseignement ? Il nous donne quatre réponses à la question suivante. Comment faire l'expérience de la joie dans nos vies ? Première réponse, la joie du partage. Vous avez deux vêtements partagés avec un autre, vous avez de la nourriture faite de même. Deuxième réponse, c'est la joie de l'honnêteté. N'exigez pas plus que ce que vous êtes demandé. Il s'adressait à des collecteurs d'impôts. Il pensait peut-être à la commission Charbonneau. Troisième réponse, la joie de la non-violence. Ne soyez pas violents, ne faites pas de tort à personne, contentez-vous de votre salaire. Et quatrième réponse, la joie de l'humilité. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Jean-Baptiste ne se prenait pas pour un autre. Il ne se prenait pas pour le Messie. Dans ce troisième dimanche de l'Avent, nous l'avons chanté dans notre refrain du psaume, « Laissons éclater notre joie. Le Seigneur Dieu est là. Mais souvenons-nous que c'est une joie mariale, comme le prophétisait Souvenir. » Comment faire l'expérience d'une joie mariale dans nos vies ? C'est en se confiant totalement à la Vierge Marie qui est la cause, la source de notre joie. Elle nous donne le Sauveur lui-même qui est notre joie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. » Il est intéressant de savoir que dans la langue hébraïque, le mot « grâce » et le mot « joie » ont la même origine. Deuxièmement, c'est en vraiment imitant la Vierge Marie, en étant comme elle des donneurs de joie, en étant des missionnaires de la joie, en proclamant et en faisant rayonner à travers notre personne que le Seigneur est là, que le Seigneur est en nous. Finalement, c'est en suivant le conseil du Père de Montfort qui nous dit d'offrir une couronne de douze étoiles à la Vierge Marie, des étoiles de louanges, d'actions de grâce, d'émerveillement et entre chaque étoile d'intercaler ce refrain « Réjouisez-vous, Vierge Marie, Réjouissez-vous mille fois. » Et là, nous ferons l'expérience d'une joie profonde en nous, une joie qui demeure malgré les soucis et les problèmes. Et j'aimerais terminer avec cette prière. Seigneur Jésus, par l'intercession maternelle de Marie, fais-nous goûter la joie de ta présence. Fais-nous goûter la joie de ta présence en nous au moment de la communion eucharistique. Fais-nous dégoûter la joie de découvrir que tu prends ton bonheur en moi, que tu prends ta joie et ton allégresse en moi, que tu danses de joie pour moi. Seigneur Jésus, en ce temps de l'Avent, nous te prions. Ô Jésus, vivant en Marie, Marie qui en ce temps est pleine de Dieu, elle est enceinte de Dieu, elle a le ventre plein de Dieu. Ô Jésus, vivant en Marie, et venez vivre et rayez en nous dans la plénitude de votre joie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada